Le directeur du projet de l'aménagement du barrage hydroélectrique de Soubré à la tête de la mission de Côte d'Ivoire Énergie a rencontré tour à tour les populations des villages de Koperaghi, Komekro, Peiri et Galea. Au nom du gouvernement et sous instruction du ministre des Mines et du Pétrole Adamo Tongara, chaque village a reçu sa part de don proportionnellement aux dégâts subis lors des travaux de construction du barrage. Ce sont 6 tonnes de riz, 24 cartons d'huile et de l'argent compris entre 2 et 2,4 millions de francs CFA. De ce braillement, le directeur du projet du barrage de Soubré a obtenu l'assurance des populations bénéficiaires de lever tous les obstacles et blocages qui pourraient retarder les travaux de construction du barrage de Soubré. Pour leur compréhension en cette période difficile, nous aimerions que la collaboration qui s'est encrachée depuis la pose de la première pierre par le président de la République, que cette coopération continue. Ce don qui constitue en réalité une aide alimentaire n'est pas une indemnisation. La précision a été faite aux populations par l'envoyé du ministre de l'énergie et du pétrole. Les indemnisations en croix de Soubré ont déjà démarré et se poursuivent selon les résultats de l'étude de l'impact environnemental. Le barrage hydroélectrique de Soubré sera le plus performant des barrages existants en Côte d'Ivoire en termes d'énergie fournie. Le barrage hydroélectrique de Soubré est de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude.